Alexandre a 9 billes, donc il a 9 billes, et Émilie en a 5. Émilie en a 5, ça c'est ce qu'on nous dit. Et puis ce qu'on nous demande c'est de trouver combien de billes Alexandre a en plus qu'Émilie. Combien de billes Alexandre a-t-il de plus qu'Émilie ? Alors bon, mets la vidéo sur pause et essaye de trouver la réponse tout seul. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc on va partir, ce qu'on peut faire c'est commencer à faire des petits dessins. On peut très bien essayer de dessiner les 9 billes d'Alexandre. Donc je vais les dessiner ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc ça ce sont les billes d'Alexandre. Et puis je vais dessiner en dessous les billes d'Émilie. Elle en a 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, alors maintenant quand tu regardes ce petit dessin, tu peux, je pense que tu peux voir la réponse. Puisque si je regarde en fait là, alors je vais les repasser là. Si je prends toutes ces billes là, là je vais avoir autant de billes dans la ligne du dessus, que j'ai repassé en jaune, et dans la bille du dessous. Donc ça veut dire que quand je compte simplement ces billes là, parmi celles d'Alexandre, j'en ai autant qu'Émilie. Donc en fait là, 1, 2, 3, 4, 5, donc effectivement c'est ça, j'ai 5 billes ici et 5 billes là. Donc les billes qu'Alexandre a en plus, et bien en fait ce sont toutes celles qui sont ici, toutes celles que je n'ai pas repassées en jaune, donc c'est celles là. Alors je peux les compter maintenant, c'est facile à faire, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc finalement on peut dire qu'Alexandre a 4 billes de plus que Émilie. 4 billes de plus que Émilie. Voilà, la réponse c'est 4. Alors il y a une autre façon de faire plus rapide, sans faire des dessins, dont tu peux te rendre compte là, en regardant ce qu'on a fait ici. En fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a, d'une certaine manière, on a pris les 9 billes d'Alexandre, donc Alexandre il a 9 billes, on a d'abord considéré celles là, 9. Et puis en fait on a enlevé les 5 billes d'Émilie, on a enlevé le même nombre de billes qu'Émilie, donc on en a enlevé 5. On a enlevé 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on a fait, c'est 9 moins 5. On a les 9 billes d'Alexandre, on enlève les 5 billes d'Émilie, et il nous reste le nombre de billes qu'Alexandre a en plus que Émilie. Donc 9 moins 5, et bien 9 moins 5 ça fait 4. Ça tu peux compter tout seul. Donc voilà, en fait, la réponse, elle est donnée par cette soustraction-là, 9 moins 5, et puis c'est 4. Allez, on en fait encore un, du même genre. Alors, Noé a écrit 2 mails. Dans le premier, il a utilisé 8 lettres, et dans le deuxième, il en a utilisé 5 de moins. Combien de lettres a-t-il utilisé dans le deuxième mail ? Alors, je te laisse réfléchir de ton côté, mets la vidéo sur pause, et puis après on le fera ensemble. Alors bon, la première chose, comme d'habitude, c'est de bien repérer ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc il a écrit 2 mails, Noé. Dans le premier, il a utilisé 8 lettres. Dans le premier, il a utilisé 8 lettres. Et puis on ne nous dit pas exactement combien il en a utilisé dans le deuxième, ça c'est ce qu'on nous demande de calculer, de déterminer. Mais on nous dit quand même quelque chose, on nous dit que dans le deuxième, il en a utilisé 5 de moins. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de trouver combien il a utilisé de lettres dans le deuxième mail. Alors le réflexe, c'est de partir de ce qu'on sait. Ici, on sait que dans le premier mail, il a utilisé 8 lettres. Il a utilisé 8 lettres, et pour trouver le nombre de lettres qu'il a utilisées dans le deuxième mail, eh bien on utilise cette phrase-là, il en a utilisé 5 de moins. Mais 5 de moins quoi ? C'est 5 de moins que dans la première lettre. Donc c'est 5 de moins que 8. Donc finalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cette opération-là. 8 moins 5. 8 moins 5, parce que c'est 8 lettres moins 5 lettres. Donc c'est exactement le nombre de lettres qu'il aura utilisé dans le deuxième mail. Voilà. Alors là, on peut calculer, 8 moins 5, ça fait 3. Donc finalement, il a utilisé 3 lettres en tout dans le deuxième mail, ce n'est pas beaucoup. Alors évidemment, si tu veux, on peut faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut le faire en représentant, en faisant un petit dessin comme tout à l'heure. Donc là, on sait que dans le premier mail, il a utilisé 8 lettres. Donc je peux, si je veux, je ne vais pas écrire les lettres parce que je ne sais pas lesquelles c'est, mais je vais faire des cases. Donc ça, c'est une case pour la première lettre. Deuxième lettre. Troisième lettre. Quatrième lettre. Cinquième lettre. Sixième lettre. Septième lettre. Et huitième lettre. Donc disons que voilà, chaque carré se représente une des lettres qu'il a utilisées dans le premier mail. Donc il y a 8 lettres en tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver le nombre de lettres qu'il y a dans le deuxième ? Tout simplement, on sait qu'il en est utilisé 5 de moins. Donc je vais en enlever une déjà. J'en enlève une deuxième. J'en enlève une troisième. J'en enlève une quatrième. Et j'en enlève une cinquième. Donc là, j'ai enlevé 5 lettres. Donc effectivement, j'ai bien 5 lettres de moins que dans la première lettre. Puisque j'en ai enlevé 5. Alors, maintenant, c'est facile de voir ce qui reste. Ce qui reste, c'est uniquement ces lettres-là. Celle-là, là. Et il y en a exactement 1, 2, 3. Voilà, ça c'est une autre manière de voir exactement la même chose.